bonjour à tous bienvenue sur cette présentation aujourd'hui je suis en compagnie de thibault et marc pour la présentation aujourd'hui l'objectif de cette vidéo c'est de vous présenter très rapidement le guide d'hygiène édité par l'annecy puis ensuite de vous faire un petit point sur l'outil qui a été mis à disposition par le sd academy pour pouvoir au mieux appliquer le guide d'hygiène en entreprise donc le guide d'hygiène voilà c'est 42 mesures réparties en 10 thèmes il est né en fin de compte du constat que la majorité des entreprises qui ont été qui ont été audité par l'annecy et qui ont subi potentiellement des attaques aurait pu les éviter si jamais ce guide là ces mesures là avaient été appliquées au sein de l'entreprise au sein du SI c'est donc pour ça voilà qu'ils ont qu'ils ont créé ce guide d'hygiène qui constitue du coup de fait un socle de sécurité solide pour toute entreprise qui le mettrait en place les avantages en fait de ce guide c'est qu'il est simple à mettre en oeuvre il constitue une feuille de route voilà assez assez efficace pour pour les pme notamment voilà c'est les personnes qui n'ont pas l'occasion forcément de d'intégrer la sécurité ou le temps d'intégrer de la sécurité les 10 thèmes couvrent beaucoup de beaucoup d'aspects de la cybersécurité en entreprise et c'est et c'est ça aussi sa force c'est qu'elle est simple d'utilisation elle couvre beaucoup de domaines voilà et et ne coûte finalement pas si cher que ça à mettre en oeuvre aujourd'hui voilà on va vous présenter donc le l'outil qui a été créé et mis à disposition de tous par le sd academy le sd academy voilà c'est c'est une entité qui a été fondée en 2015 qui a pour but d'apporter des formations certification et qui du coup à à créer son propre master en cybersécurité son objectif voilà c'est il est voilà il est clairement identifié c'est de concurrencer les acteurs à l'étranger dans la formation et voilà d'être reconnu au niveau international également de créer un contenu pédagogique voilà complet et pertinent et voilà regrouper des personnes assez importantes et qui connaissent bien le monde de la cybersécurité voilà donc après pour le fonctionnement de l'outil je vais passer la main à marc puis ensuite ce sera thibault qui vous présentera les indicateurs pondérés par par ce même outil voilà à toi marc merci m'a dit alors comme il faut le dire mon collègue je vais vous présenter dans un combattant l'outil à disposition par le sd academy cet outil est disponible sur leur github donc tout le monde peut y avoir accès il peut également servir de base lors d'un audit alors cet outil fonctionne de la manière suivante dans ce tableau sont représentés les 42 mesures du guide de l'hygiène regroupé par thème ces 42 mesures sont présentées sous forme de questions afin de faciliter son utilisation pour chacune de ces mesures à devrait être désigné lors de l'audit ce serait maître ce sera celui qui devra mettre en place les mesures si elles ne sont pas implémentées ou bien expliquer si elles sont si elles ont déjà été implémentées et comment elles ont été faites dans ce tableau également à une échelle de mesures permettant d'évaluer le niveau de maturité de chaque mesure au sein du système d'information passant du niveau zéro qui est une mesure non existante ou non implémentée jusqu'à un niveau 4 qui est implémentée avec des procédures associées que l'ensemble des du tableau a été renseigné l'auditeur propose un plan d'action à l'entreprise avec des mesures concrètes à mettre en place il fixe également une timeline enfin une cible temporelle que l'entreprise doit se fixer justement pour la mise en place des différentes mesures qui ont été proposées par l'auditeur et enfin fixer un objectif c'est à dire concernant les l'échelle de d'un niveau 3 qui est une mesure non enfin une mesure implémentée en passant pardon passant d'une mesure zéro qui est une mesure non implémentée à une mesure à une mesure 3 qui est une mesure implémentée je vais maintenant passer la main à mon collègue thibault qui va vous expliquer la deuxième partie du fonctionnement de l'outil premier graphique et le pourcentage par thème donc chaque chaque thème donc il ya selon les dix thèmes selon le si la mesure est implémentée ou pas ce graphique les comptabilise et créer un pourcentage donc ce qui offre une vue d'ensemble sur les dix thèmes pour voir lesquels sont bien implémentés et lesquels sont vraiment critiques par rapport aux autres le deuxième graphique c'est la répartition de la maturité alors selon si la mesure est inexistante ou en cours d'implémentation bien implémentée avec des procédures associées ce graphique permet de tous les répertorier ça on peut voir à quel niveau il ya des mesures vraiment bien implémentés et s'il ya vraiment beaucoup de mesures qui ne sont pas implémentés enfin le dernier graphique permet de voir si on le pourcentage d'alignement au guide d'hygiène de l'annecy alors ce graphique permet selon les cibles temporelles données précédemment par exemple passer de 40% non annulier à 70% aligné dans un temps dans un temps donné voilà superbe merci merci marc et tibaud pour la présentation je vais présenter très rapidement du coup l'outil voilà on va parler du coup un peu plus concrètement en fin de compte voilà comment se présente l'outil c'est un fichier excel qui répertorie du coup voilà les 42 mesures et les 10 thèmes qui vous ont été expliqués par marc et tibaud pour chaque mesure on peut y noter le détail donc c'est ce que la mesure est un implémenté ou non ensuite on arrive sur l'origine de l'écart donc c'est pourquoi est ce qu'elle est implémentée comme fin comment est ce qu'elle est implémentée pourquoi elle ne l'est pas si elle ne l'est pas de là on va pouvoir noter la maturité voilà ça c'est voilà c'est ça dépend de l'auditeur de son niveau d'expertise voilà et en fin de compte à partir du niveau de maturité à pondérer des résultats donc voilà les indicateurs qui vous ont été présentés par par tibaud et ensuite l'auditeur aura pour pour objectif voilà pour rôle de proposer un plan d'action avec les mesures concrètes ça s'était présenté par marc un petit peu plus un petit peu plus tôt et d'en définir un responsable on a décidé de rajouter la partie référentielle correspondant donc en fin de compte pour chaque thème l'annecy a fait ça assez logiquement on se rend compte que toutes les tous les thèmes recouverts par le guide d'hygiène ont déjà des guides existants qui ont été mis à la édité par par l'annecy est mise à disposition de tous sur leur site et donc nous voilà on s'amusait à à tous les regrouper ici pour vous proposer du coup voilà de gagner du temps et d'avoir directement depuis l'outil peut-être une aide supplémentaire alors que ce soit pour pour l'auditeur ou pour pour l'audité l'objectif voilà est encore une fois de gagner du temps et de gagner en simplicité voilà donc merci à tous d'avoir écouté cette vidéo et puis peut-être à bientôt au revoir merci à tutti Sous-titrage ST' 501